Voyez comme elle est onctueuse et douce Et le dessus de vos lèvres comme ceci Bonsoir J'espère que vous allez bien Bienvenue dans votre institut de beauté et de relaxation Il me semble que vous avez décidé de vous octroyer un moment Un moment de beauté et de détente au travers d'un soin du visage C'est ça ? Je vais donc vous faire ce soin avec délicatesse Et il sera bien entendu adapté à votre peau, à vos besoins et à vos envies Laissez-moi tout d'abord m'approcher un peu et regarder un petit peu le type de peau que vous avez Donc ce que je vois, vous avez une peau à tendance mixte C'est à dire que votre peau est en général sèche Sauf sur certaines zones que l'on appelle la zone T Comme le front, le nez, le menton Qui sont donc plus grasse que le reste du visage Je vais donc utiliser des produits naturels Et bien entendu adapté à votre peau Je vais commencer, si vous voulez bien, vous installer un petit bandeau Un bandeau tout doux et tout mignon Comme ça, on ne risquera pas de mouiller vos cheveux Là Alors pour nous mettre dans une ambiance de détente Je vais nous asperger un petit spray au parfum relaxant C'est un fluide composé d'huile essentielle De patchouli Légèrement trossé pour ne pas que ce soit trop fort Voilà C'est une senteur vraiment agréable Ok On va pouvoir commencer de suite Ce soin du visage complet Par l'utilisation d'un petit papier Qui va me permettre de retirer tout d'abord l'excès de sébum Et d'évaluer également Et d'évaluer également la quantité de gras et de sébum Effectivement Sur votre zone T Je vais utiliser ces papiers qui sont ultra absorbants Ce sont comme des petits papiers buvards si vous connaissez Ils se présentent comme ceci Ce sont des petites feuilles de papier très très fins Qui se disposent directement sur le visage Et qui vont automatiquement absorber votre excès de sébum Alors on y va sur le front Là Je vais pouvoir utiliser un deuxième pour les côtés de votre visage D'arriver Vide Oui Un Un voilà donc une bonne partie de votre sébum qui est retiré maintenant c'est vrai que c'est très pratique, si vous le souhaitez je peux vous en offrir un petit peu vous pouvez le mettre dans votre sac à main et de temps en temps tapoter ou tamponner le visage pour éviter toute brillance sur le visage en cas de grosse chaleur ça peut être très pratique on va continuer de suite par le nettoyage de votre peau en profondeur et pour ce faire je vais utiliser cette mousse, une mousse très onctueuse, très douce qui est une mousse active, c'est à dire qu'elle va vraiment au contact de votre peau venir s'infiltrer dans vos pores pour en retirer toutes les impuretés alors je vais directement la placer sur mes doigts et vous l'appliquer sur l'ensemble de votre visage on y va et voilà et voilà on 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 C'est parti ! Vous voyez comme elle est onctueuse et douce. Je vais vous rajouter un petit peu... Et on va pouvoir profiter également pour masser. C'est parti ! Voilà ! On va pouvoir maintenant retirer toute cette mousse à l'aide de petites éponges humidifiées à l'eau tiède. Pour plus de confort. C'est parti ! 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 Il suffit, comme vous le voyez, de faire remonter la matière et de l'appliquer directement sur le visage. Si vous êtes prêts, je vais pouvoir commencer l'application de cet argile masque. Alors, je commence comme toujours par le front et en effectuant des gestes circulaires. Je redescends sur les tampons et la joue. C'est parti ! Pareil pour l'autre tempe et la joue. Ensuite, on passe sur votre nez. Le montant. Et le dessus de vos lèvres. Voilà ! Voilà ! On va maintenant pouvoir laisser s'appliquer un petit peu. Mais en attendant, si vous le souhaitez, je peux vous proposer un petit massage des mains hydratant, une crème hydratante sur vos mains. Le temps que le masque s'imprègne bien dans votre peau, ça vous dit. Très bien ! J'attrape ma crème des mains. J'en applique une petite noisette. Comme ceci. Si vous voulez bien me donner vos mains, s'il vous plaît. Profitez-en pour fermer vos yeux. Vraiment profitez de ce moment de détente pour faire le vide, vous reposer et passer un bon moment. Voilà ! Je prends votre autre main, s'il vous plaît. Merci ! Voilà ! Ça vous a fait du bien ! Oui, c'est vrai que le massage des mains est vraiment... procure vraiment une sensation très agréable. Vous pouvez également le faire régulièrement en automassage. C'est tout aussi bon. Tout à fait ! Alors, revenons à votre visage. Ce que j'aime bien faire avant de retirer un masque, c'est appliquer quelques graines d'un exfoliant naturel. C'est une petite poudre de sucre de canne. Donc, je vais en appliquer quelques petites graines sur l'ensemble du masque, ce qui permettra, lorsque nous le retirons, de nettoyer un petit peu plus votre peau au contact de ces petites graines de sucre. C'est parfait ! Très bien ! Nous pourrons donc maintenant passer au rinçage de votre masque. Avant de vous retirer ce masque, je vais utiliser cette brosse toute douce, appelée Dosoguang, qui viendra nettoyer la peau en douceur, mais toujours en profondeur. Grâce à ces milliers de petits poils, il me suffit de l'humidifier un petit peu avec de l'eau. Et de, comme d'habitude, utiliser des gestes circulaires. Comme ceci. Pourriez-vous. La piscine. La piscine. La piscine. Aplante. La piscine. voilà, est ce que ça va pour vous ? très bien maintenant nous allons tout simplement utiliser comme tout à l'heure les éponges afin de retirer toute cette eau et puis on va tout simplement donc on peut neer comme ceci et voilà alors, est ce que ça va pour vous ? parfait maintenant que votre peau est bien propre je vais, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure pour retirer vos petits comédons vos petits points noirs à présent au niveau de vos narines pour cela, je vais utiliser un patch que je vais disposer directement sur votre nez et qui vous retirera délicatement ces points noirs c'est donc un patch au charbon qui est très efficace pour retirer ses comédons voilà voilà le temps que la pause se fasse sur une minute je vais vous appliquer un sérum pour terminer un sérum à la scie hyaluronique qui va finir d'hydrater votre peau et agir sur les heures à venir sur le relâchement de votre peau ça va tout simplement regainer l'épiderme et donc prévenir les rides et le relâchement de la peau même si ce n'est pas encore votre cas c'est toujours mieux de les prévenir donc là je vais vous appliquer juste quelques gouttes voilà il n'en faut pas beaucoup et puis je vais tout simplement masser du bout de mes doigts pour faire pénétrer tout simplement comme ceci bien partout voilà il suffit juste de retirer l'excédent à l'aide d'un coton il suffit juste de retirer l'excédent donc il suffit il suffit il suffit il suffit il suffit voilà, très bien on va pouvoir maintenant retirer le petit patch comme ceci, doucement, délicatement et là effectivement on s'aperçoit que son petit point noir se retrouve sur le masque ok, alors je vais vous rincer également votre nez et c'est bon, parfait voici donc avec une peau toute douce toute propre purifiée en profondeur j'espère que ce soin vous a plu et vous aurez également détendu n'hésitez pas à revenir quand vous le souhaiterez pour un nouveau moment beauté et détente dans notre institut beauté et relaxation je vous souhaite une bonne soirée ainsi qu'une bonne nuit et continuez à bien prendre soin de vous à très bientôt à très bientôt C'est parti.